Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo absolument incroyable, absolument fantastique, puisque aujourd'hui je vais faire ma première démonstration du JDR, enfin du JDR que je suis en train de créer depuis un an et tout et tout, vous connaissez l'histoire j'imagine, et je suis en compagnie du joueur, entre guillemets, et puis je tiens à accueillir et je tiens à remercier Docteur Sibyl d'être ici, donc Docteur Sibyl. Oui, bah écoute, très content d'être là aussi pour cette démonstration du jeu de rôle. Très bien, donc tu as déjà joué au jeu de rôle, je t'avais fait un grand jeu. Oui, mais pas que, clin d'oeil, clin d'oeil. Oui, t'as juste chassé un grand jagui et puis quelques petits monstres, après ce qui est arrivé après, t'as pas vraiment chassé, t'as plutôt sui. Oui, j'ai chassé un grand jagui mais sur le papier. C'est à peu près ça, oui. Donc, je vais cette fois-ci t'envoyer chasser un truc un peu plus gros. Plus velu. Oui, un petit peu plus velu, un petit peu plus imposant, on va dire. Donc, je vais t'envoyer chasser un Dioramboros. Hum. Donc, que, alors tu, on a fait le truc avant de tourner. Donc, tu as comme armure, une armure en Estreliade. Exactement. Qui te donne 80 points d'armure, liste de résistance au feu, moins liste de résistance à l'eau et le talent Lépidoptériste. Qui augmente l'attaque et la défense de 15% lorsque la concentration est prête. Spoiler, c'est fumer. Ensuite, tu as choisi d'utiliser une lame en Rathian, qui te donne, enfin une grande épée en Rathian, pour le coup, qui te donne 270 d'attaque, 0% d'affinité, 0% de défense, mais un bonus de 15% de poison, enfin de 15% de poison. Oh, le poison ! Ah oui, le bon poison de Benzaï, en effet. Et donc, je vais tout simplement t'envoyer au Pic Brumeux pour aller chasser ce gros monstre. J'allais dire petit, mais non, il est quand même assez imposant. Donc, tu disposes de la carte du Pic Brumeux normalement ? Oui, je le laisse sous les yeux. Très bien. Et puis, voilà tout, voilà tout, voilà tout. Euh, je... Les GD sont normalement prêts. D'accord. Euh... Donc, voilà tout. Et puis, je... Donc, est-ce que tu peux nous... Enfin... Putain. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton personnage ? Oh là, alors, attends, va falloir que je re-soute la fiche. Alors ? Donc, euh... C'est... Alors, c'est une personne non bilinaire que tu utilises, si je me souviens bien. Euh... Pas du tout. Tu ne comprends pas que ce n'est pas le personnage. Non, c'était pour la blague. Oh ! Mon dieu, je n'ai pas fait de ch... Ouah ! Alors... C'est un peu bugué. C'est un peu bugué, donc... Alors, je ne la retrouve plus. Je ne la retrouve plus, c'est problématique. Ah merde, euh... Je te l'ai envoyé, il me semble. Euh... Alors... De toute façon, je t'avais envoyé la petite euh... La petite euh... La petite euh... La petite description, dans tous les cas. Euh... Oui euh... Mais je te l'ai renvoyé aujourd'hui, euh... 16h48 sur Discord. Hum. Ah ! Fiche personnage... Ouais. Fiche personnage du Dr Sibyl, ouais. Oui. Alors euh... Histoire de meubler un petit peu, c'est un personnage que... Bah... A la base, on m'a dit, bah voilà, va créer un... Va créer un personnage pour la démo. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant que ce soit... Aussi le personnage que j'irai jouer euh... Que j'irai jouer dans les... Dans l'histoire principale. Hum. Qui est un très bon raisonnement. Jusque là tout va bien. Et euh... Donc voilà, on a fait... On a pu faire une... Une quête bêta, on va dire. Où j'ai effectivement affronté un grand jéggy d'autres monstres. Il y a plusieurs autres événements qui se sont arrivés. Il m'a... Pire on m'a fait un petit... Un genre de petit teaser euh... Tout en un. Hum. Et c'était plus ou moins l'idée. Tout à fait. Hum. Et j'ai pu récupérer quelques... Voilà. Quelques objets comme euh... Comme les autres genres qui... Que je pourrais ressortir. À l'occasion du euh... Voilà. Bah à l'occasion du... Du fil rouge. Alors. C'est bon. Très bien. Alors. Alors non. C'est mon inventaire. Donc ce n'est pas mon histoire. Donc je vais remonter dans les messages discord. Hehehe. Nous y voilà. Alors. Je m'appelle euh... Hardin. Oui. Je fais 1m80. J'ai les cheveux noirs en queue de cheval. Des yeux gris verts. Je porte une prothèse au bras gauche. D'accord. Donc c'est... Geralt. Mais en jeune. Plus ou moins. Je suis un forgeron né à Cocoto. Fasciné depuis tout petit. Par les progrès technologiques. Et les récits du légendaire héros chasseur. Aujourd'hui chef du village. A mes 18 ans. Je vais partir vivre et développer mes connaissances à Dindorma. Pendant une dizaine d'années. Je vais même être nommé instructeur. Pendant quelques temps au service de la défense de la ville. Malheureusement pendant une patrouille aux alentours de la ville. Pour l'inspection des défenses. Un Yann Gaurga en furie. En furie dans le sens méga énervé. Pas dans le sens sous l'emprise du Gormagala. On a fait la confusion. Il nous prendra par surprise. Il sera repoussé de justesse. Et aucune perte ne fut heureusement à déplorer. Mais je laisserai mon bras gauche dans l'embuscade. J'ai été en ramené en état critique à la forteresse. Et soigné par les weaveriens. Qui m'ont ensuite créé une prothèse en bois et métal. Mais face à cette perte. Symbolique. Il suffira pas pour moi de se venger personnellement de Yann Gaurga. Parce que j'ai bien envie de me venger quand même. Mais je veux aussi. Lui prouver que l'humanité reviendra toujours plus forte. Après une défaite. Grâce à sa ténacité et son ingéniosité. Aujourd'hui je coule à nouveau des joueurs. A nouveau des jours heureux paisibles dans la contrée qui m'a vu naître. Et je compte fermement soutenir les petits villages. Pour que personne n'ait plus jamais à souffrir de la menace des murs. C'est incroyable. Très bien. Ok. Donc tu viens de Kokoto. Exact. Ton... Grand chasseur. Et sinon je suis chasseur. Oui tu es ton chasseur. Euh... Tu... Ta première arme était... Un fusard baillet de croix. Et ta première armure était une armure de chasseur. Euh... Tu as donc 28 ans actuellement. Euh... Ta vie... Euh... Tu... Tu as même la changer. La quoi t'as dit ? Euh... Ta vie. Ah oui vu que j'ai une... Vu que j'ai une armure légèrement plus avancée. Alors le fait que tu aies une armure légèrement plus avancée. Et puis en même temps en fait. Si tu veux tu auras des quêtes boissons. Des... Enfin... Des quêtes cantines pardon. Des quêtes cantines. Hum hum. Et puis. Un petit peu comme euh... Monster Hunter Portable. Third. Est-ce que tu y avais joué ? Euh... Third j'y ai joué un peu ouais. Bah en fait t'avais les quêtes boissons et les quêtes source. Si tu veux. Hum. Et bah en fait... Je crois que j'ai pas suffisamment joué à celui-là. Bah en fait euh... Ça... Ça te débloquait des quêtes. Si tu veux. Des quêtes annexes pour améliorer les boissons. Et puis euh... La source chaude qui te... Qui faisait à peu près même effet que la bouffe euh... Dans les mâches. Bah en fait euh... Si tu veux tu auras la même chose ici euh... Sauf que ce sera quêtes cantines si tu veux. T'auras des ingrédients frais euh... Plus... Enfin euh... Plus d'ingrédients frais. T'auras... Plus de vie euh... En... 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 Voilà quoi. T'auras plus de vie. Ok. Donc euh... Tu... Tu auras donc 150 PV au lieu de 100. Très bien. Voilà tout. J'ai pas d'autres questions euh... Ils peuvent bien écouter. Très bien. Euh... Donc euh... Au niveau de la sacoche. Donc euh... Dis moi ce que tu as. Euh... Par rapport au dernier RP là ? Euh... Dans la sacoche hein. Dans l'inventaire. Pas dans l'inventaire. Parce que... La sacoche... La sacoche par défaut on va dire ouais. La sacoche que tu utilises pour euh... Pour partir en quête. Ton inventaire ça concerne que toi. Alors euh... Bah je prends la sacoche par défaut plus ou moins. J'ai... J'ai... Alors attends. J'ai pas remis toutes les données à jour. Alors j'ai bien... Normalement les potions c'est bien 5. Euh... 5 potions oui. Ok. Donc j'ai actuellement sur moi euh... 5 potions. 5 méga potions. Une broche barbecue. Euh... Alors. Une pioche de fer. Voilà c'est ça. Un fil insecte. Un harpon. Une canne à pêche. Et 5 verres. Euh... D'accord. Euh... Donc euh... Je vais t'envoyer euh... Ce que tu dois avoir maintenant. Parce que euh... C'est diff... C'est différent on va dire. Donc euh... Tu... Normalement tu n'as pas 5 méga potions. C'est impossible d'en avoir 5. La capacité maximum d'un inventaire est de 3. Ah. J'ai dû me dire. Ouais. Donc voilà de quoi tu disposes. D'accord. Très bien très bien. Là je vais les copier coller et... Ouais. Fais les copier coller. Et je les mettrai à jour au feu à mesure. Donc euh... C'est à peu près la même chose qu'à l'Issibyl. Euh... Pour euh... Pour euh... Sauf que je vais rajouter un filtre du diable. Un filtre de métal. Et puis euh... Je vais enlever 2 potions. 2 méga potions pardon. Ah oui. C'est vrai que les filtres je l'avais utilisé contre le jaggy. Hum. Donc voilà tout. Euh... Sachez aussi que euh... La pioche de fer, le fil insecte et le harpon ont 5 utilisations avant d'être brisés. Et puis ils se rechargent automatiquement à la fin de chaque quête. Ouais. Voilà tout. Donc euh... Fibyl. Euh... Tu me dis quand tu es prêt à partir de la enquête. Je suis prêt. Très bien. Donc euh... Je vais t'envoyer. Bonbon! Et non pas t'envoyer en l'air... Alors... Ah putain, j'suis con parfois. Euh... Et puis... Qu'est-ce que t'es con auai ? Ah bah oui. J'suis connu pour ça. Euh... Donc, tu es dans les piques brumeux, tu es dans le camp de base, donc si tu te rappelles bien, bon je vais le réexpliquer pour les spectateurs et tout et tout, c'est un camp à la Monster Underworld, c'est à dire que vous disposez d'un lit, enfin, vous disposez d'un lit, vous ne disposez pas de lit plutôt, vous disposez que d'un camp, une espèce de tente, où dedans, votre vie se régénère automatiquement à chaque fois que vous allez dans le camp. Donc, imaginons, il vous reste l'IPV, vous avez choisi de fuir un combat, vous pouvez retourner au camp pour vous soigner et ensuite revenir au combat. Et puis, vous pouvez aussi récupérer quelques objets secondaires, on va dire. Ouais, j'ai pu récolter plusieurs choses lors de la démo, que ce soit des objets bonus qui me rapportent plus de points, un oeuf en or qui m'a rapporté un beau paquet de pognon, et... Pas un oeuf en or de récupérer, un oeuf en argent. Ouais, ce qui était, pour le noter, c'était totalement optionnel, j'étais près du camp de base et il m'a dit, « Ah, au fait, t'as oublié tel objet dans cette zone, ou alors il faut absolument que t'ailles dans cette zone, il y a un super objet, clin d'œil. » Et je me suis dit, « Bon, écoutez, c'est l'OMG, il peut faire popper n'importe quel monstre, moi je lui ai fait confiance, s'il y a un super objet, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? » « Surtout si je vais à l'autre bout de la map ? » « Et au final, ben, je t'ai envoyé un peu... » « Il faut ça. » « Ben, alors, je t'ai envoyé, quoi, quand même, pour leur dire. Mais bon, on va pas dire le nom du boss final, quand même. » « Oui. En plus, tu le connais même pas, donc voilà, quoi. » « Donc, dis-moi un petit peu ce que je t'ai fait subir. » « Je ne connais pas le boss, mais je me suis quand même penché sur la question. » « Ah oui. » « Fini les private jokes, maintenant. » « Donc, tu es dans le camp de base d'Epic Brumeux. » « Vraiment très haut, ici. » « Ah bah oui. En plus, tu as une superbe vue sur Epic devant toi, enfin bref. » « Bon, vas-y, je me pose et je regarde la cascade. » « Donc, il fait jour, il y a une petite cascade juste à côté. » « Après, il y a beaucoup de vent, surtout. Il y a du vent. » « D'accord. » « Et puis, il a choisi de te faire un petit peu tourner la tête. » « Voilà tout. » « Voilà tout. » « Donc, que choisis-tu de faire ? » « Est-ce que dans le coffre, il y aurait des fournitures supplémentaires ou pas du tout ? » « Il n'y a pas de fournitures. » « Très bien. Écoute, je referme le coffre un peu déçu et je m'avance vers la zone 1. » « Donc, j'arrive dans la zone 1. Tu y vois un groupe de gargots. Les gargots ne sont pas agressifs. Ils ne te feront aucun mal. » « D'accord. Je passe à côté d'eux et je les laisse tranquilles. » « D'accord. Et où vas-tu ? » « À la zone 4. » « Donc, j'arrive dans la zone 4. Il y a un groupe de bullfango. » « Ils ne t'ont pas encore vu. Il faudra que tu passes discrètement si tu veux les éviter. » « D'accord. J'essaie de passer discrètement alors. » « D'accord. Je vais te faire un lancer de dé. » « Si le résultat est de 5 ou de 6, tu réussis à passer tranquillement. » « Si le résultat est inférieur à 5, les bullfango t'attaquent. » « Très bien. » « Tu es prêt ? » « Vas-y. » « 5. Tu es arrivé à passer discrètement. » « Yes. » « Donc, où veux-tu aller du coup ? » « Après être passé discrètement en rasant les murs. » « Que se passe-t-il ? » « Ben, dis-moi où tu veux aller. » « À la zone 5. » « Très bien. Donc, je suis arrivé dans la zone 5 et tu y vois le Duramboros. » « Est-ce qu'il m'a vu ? » « Ben, non. Pas encore. Le Duramboros n'est pas forcément... » « Il s'en fout un peu de toi, en fait, pour le moment. Il bouffe ses arbres, voilà quoi. Il bouffe des arbres morts. » « Ok. Bon, ben, tu attaques... » « Donc, tu attaques avec les mêmes raisons que les écolos, on va dire. » « Oh, c'est si débile. » « Ah, mais je suis désolé, mais... » « Alors, on va sauver l'écosystème en butant tous les animaux. » « Oh, putain, mais c'est un scientifique et tout. » « Enfin, voilà. » « On fait des recherches scientifiques et tout et tout. » « On s'intéresse vraiment aux monstres, à leur environnement et tout et tout. » « Mais en même temps, vous avez le droit de leur casser la gueule. » « D'accord. » « Eh bien, écoute... » « Lots of roids. » « Eh bien, c'est parti. » « Donc, je mets les stats du Jambos devant les yeux. » « Que veux-tu faire ? » « Alors, que je me remémore un petit peu le moveset. » « Alors, tu as une grande épée. C'est la première fois que tu utilises cette arme. » « J'ai le moveset sous les yeux, donc... » « Alors, pour expliquer un petit peu au spectateur, chaque arme a différents mouvements possibles. » « C'est prédéterminé. » « Chaque tour, vous avez trois actions possibles. » « Avant que ce soit au tour du monstre et ou du joueur à côté de vous. » « En l'occurrence, là, je suis tout seul. » « Donc, alors... » « C'est en partie vrai, mais seulement... » « Ah non, excusez-moi. » « Je viens de lire que pour la grande épée, c'est une action au choix par tour. » « Parce que le Fuseur Ballet, c'était trois. » « Voilà. » « Donc, une action par tour. » « À savoir, une attaque classique, un coup de lame. » « Une concentration qui va durer un tour, je crois, mais qui tapera plus fort. » « Qui fait... » « Alors, ça te donne charge de guerre. » « Et puis, ça augmente tes dégâts de base, tes dégâts physiques par trois. » « Oh, putain. » « Ensuite, la posture défensive. » « Comme son nom l'indique pour tanker le prochain coup. » « L'usage d'un objet. » « Ou la fuite. » « Donc, la posture défensive augmente de 50% ta défense. » « Ça diminue de 50% les coups des monstres par rapport à tes points d'armure. » « Euh... » « Bah, je vais balancer une concentration. » « Euh, tu ne peux pas. » « D'accord. » « C'est à partir du troisième tour que la concentration peut se faire. » « Oui, c'est vrai. » « Euh... » « Bah, une attaque classique. Allez, hop. » « D'accord. Donc, tu donnes un coup de lame qui inflige 260 de dégâts, si je me souviens bien. » « Alors, par contre, les stats d'armure, j'ai juste 150 de plus sur ma barre de vie, c'est ça ? » « Euh... » « Sur tes stats d'armure ? » « Ouais. En vie, j'ai combien ? J'ai toujours 100. » « Euh... » « Alors, stats d'armure, t'as 150 de vie. » « 150 de vie, et en armure, j'ai combien ? » « En armure, tu as 80. » « 80, voilà. » « Je remets tout ça à jour, histoire d'avoir un petit suivi. » « Donc voilà, j'ai passé mon tour. » « D'accord, ok. Donc ton tour est passé, et tu inflige 270 points de dégâts au monstre, ainsi que des dégâts de poison. » « Oui. » « Donc, euh... » « Le Duramboros a une résistance au poison qui est très faible. » « Hum. » « Donc du coup, euh... » « J'inflige la résistance du Duramboros... » « Je vais vous le dire, comme ça, ça vous fait une idée. » « Euh... » « La résistance au poison du Duramboros est donc de 80. » « Ça veut dire que euh... » « Je vais faire 80 moins les 15 points de poison que vient d'infliger le coup de lame en Razian de 6 000. » « Et puis il lui reste 65 avant que le Duramboros soit empoisonné. » « Alors, que fait-il ? » « Alors, le Duramboros... » « Il me crache son arbre à la tronche. » « Le Duramboros va faire un petit coup de queue. » « Un petit coup de queue. » « Donc euh... » « Ça va t'infliger 40 points de dégâts. » « Bon, en même temps, il a une grosse queue. » « Oui. » « Bah, il t'écrase avec, quoi. » « Ah oui, il n'y a pas le temps. » « Euh... » « Et puis je viens de me rendre compte que je viens d'oublier un truc. » « J'ai oublié. » « Alors euh... » « Il faut savoir qu'à partir d'un certain rang, les monstres ont de la défense. » « Oui. » « Donc euh... » « Le Duramboros a 25 points de défense. » « C'est un petit peu comme l'armure. » « Un peu comme ton armure. » « Euh... » « Qui se traduit par des... » « Qui se traduit par des parties qui se cassent comme dans les jeux, j'imagine. » « Pas du tout. » « Il n'y a pas de parties cassables. » « Enfin, je pensais que traduit... » « Visuellement traduit, ce serait comme ça. » « Euh... » « Ben... » « C'est un peu différent. » « Là, cette fois-ci, la défense est de 25% pour... » « Enfin, il est de 25% sur Duramboros. » « Donc du coup, ça fait que... » « T'as 270 points de dégâts qui sont sur Duramboros. » « Moins les 25. » « D'accord, très bien. » « Ouais, tout. » « Euh... » « Maintenant, à toi, cible. » « Euh... » « Attaque encore. » « J'attaque encore. » « Encore une attaque. » « Donc, euh... » « Donc, euh... » « 270. » « Donc, euh... » « Je vais faire... » « Alors... » « Moins... » « Moins... » « Moins... » « 200... » « 200... » « 30... » « 10... » « Igual... » « Plus... » « 20... » « 20... » « 50... » « Ok. » « C'est bon. » « Euh... » « Ça a été calculé. » « J'ai dû tout refaire, en fait. » « Il y a eu un... » « Il y a calculatrice à planter. » « Donc, euh... » « Alors, euh... » « Alors, euh... » « Le GMO doit utiliser une charge... » « Qui va t'infiger... » « Bang. » « Qui va t'infiger, donc, 20 points de dégâts. » « T'as mis du haut, enfoiré. » « En effet. » « Ok, donc ça va. » « Bon, mon armure a pris cher, mais ça va. » « J'ai encore ma vie. » « Tout à fait. » « J'en profite pour boire un p'tit coup. » « Euh... » « Que vas-tu faire ? » « Euh... » « Nouvelle attaque et après, je vais pouvoir utiliser la concentration. » « Tout à fait. » « Donc... » « Euh... » « Tu as utilisé un coup de lame. » « Donc, 270 de dégâts au monstre, moins 25. » « Ouais. » « 70... » « Plus... 25... » « Ok. » « Euh... » « Maintenant, le monstre va utiliser sa concentration. » « Oula... » « Euh... » « C'est pas bon, tout ça ? » « En effet. » « Euh... » « Bah écoute, je claque la posture défensive. » « Je prends pas de risques. » « Mon armure est déjà bien assez entamée avec des petits coups. » « S'il se met à jouer sérieusement, ça va pas trop le faire. » « La position défensive augmente de 50% ton attaque. » « Donc... » « Sachant que je... » « Sachant que je rappelle, ça ne permet pas de bloquer le coup. » « Ça me permet juste de... » « De morfler, moi. » « Hum... » « En effet. » « Et puis, euh... » « T'as très bien fait de l'équilibrer ça. » « Je vais t'expliquer pourquoi. » « Donc... » « Euh... » « Tu as 80 points d'armure. » « Oui. » « 80... » « Voilà, j'en ai plus que 20, du coup, avec les deux coups qui m'a mis. » « Euh... » « Non, 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 euh... » « T'as... » « Ah, t'as oublié comment ça marche l'armure. » « C'est pas grave. » « Euh... » « Excuse-moi. » « Ah, t'avais pas compté à conso d'armure, d'accord. » « Non, euh... » « Il n'y a pas de conso d'armure, en fait. » « Ton armure reste la même. » « Ça te permet de diminuer les dégâts. » « Par exemple, si ton armure... » « Ah, c'est un trottage, d'accord. » « Par exemple, si ton armure... » « Enfin... » « D'accord, non, non, je vois ça. » « Ouais. » « Tu soustrais les dégâts infligés par l'armure, c'est ça ? » « Tout à fait. » « Ok, bon, j'arrive. » « Ah, bah attends, du coup... » « Euh... » « Attends, j'étais à 80... » « Attends, j'étais à 80... » « J'étais à 80. » « Il m'a fait baisser jusqu'avant... » « Donc 60, si on... » « Bah du coup, il ne m'avait pas infligé de dégâts du tout, parce que... » « Bah si, euh... » « Là, il... » « Je suis à 90 points de vie, il te reste. » « Ok. » « Bon voilà, comme ça, au moins, on est clair. » « Ok. » « J'ai compté un petit peu. » « Donc, euh... » « Maintenant, le monstre va t'infliger 38 points de dégâts. » « Je viens de dire que tu les. » « 38... » « Donc, que ça me fait... » « Il te reste de 52 PV. » « 53, tu veux dire ? » « 52. » « Attends, t'as dit combien, 38 ? » « Euh... » « 38, ouais. » « Oui, donc 52, oui. Excuse-moi. J'ai entendu ça. » « C'est pas grave. » « Euh... » « Alors... » « Que veux-tu faire ? » « Euh... » « Ah, il fait chier parce que je peux pas utiliser ma concentration tout de suite avec les PV qui me restent. » « Euh... » « Je claque une méga potion. » « Ok. » « Donc, je claque une méga potion, puis on en a fait 3. » « Attends quoi, que ça restaure combien ? » « Oui. » « 100 PV, c'est ça ? » « La méga potion restaure 50 PV. » « 50 ? » « Euh, bah une méga potion, oui. Allons-y. » « D'accord, ok. » « Donc, il te reste 2 méga potion, et puis tu as une vie maintenant de 102. » « Merci. » « J'ai 102 et on met l'inventaire à jour, bien sûr. » « D'accord. » « Donc, euh... » « Alors, l'attaque que vient de faire Eudure Ambrose, j'ai pas dit. » « Mais c'était, en bref, son envol écrasant. » « Ah oui. Il a frappé fort. » « Ah oui. » « Il est pas quelqu'un. » « Il était vraiment pas content, ouais. » « Euh... » « Donc, euh... » « À présent... » « À mon tour, tu peux pas être content, maintenant. » « Je claque la concentration. » « Alors, euh... » « Non, pas encore. » « Il a fait au Jambos d'attaquer. » « Ah, ok. » « Donc, le... » « Bon bah, vas-y, frappe-moi. » « Le Jambos va utiliser un balayage de queue. » « Aïe. » « Alors, combien il m'a retiré ? » « Alors, je vais... » « Je vais te dire ça. » « Donc, euh... » « 102 moins... » « Euh... » « Euh... » « Plutôt. » « C'est l'inverse. » « 115... » « Moins... » « 80... » « Euh... » « Il t'enlève 35... » « Euh... » « Attends, attends, attends. » « Alors, il m'enlève 35... » « 32... » « Moins... » « 35... » « Ça fait 67. » « Très bien. » « Il t'enlève 60 points de vie. » « 67 PV. » « Ensuite, que veux-tu faire ? » « Euh... » « Je reprends une potion assez dure d'optimiser, là. » « Ouah... » « Bon, je reprends une méga potion, donc ça me fait 117, normalement. » « Si je t'ai encore coupé. » « D'accord. » « Donc, 117... » « Euh... » « 117, 117, 117... » « En effet... » « Ok. » « Voilà tout. » « Euh... » « Que veux-tu... » « Alors, non. » « C'est que tu faire ? » « Non. » « C'est plutôt à moi de choisir ce que je vais faire. » « Euh... » « Le Gerombos va utiliser une charge... » « Boing ! » « Qui va t'infliger 20 points de dégâts. » « Ok. » « Il me reste donc 97. » « 97. » « 97 PV. » « Ok. » « A mon tour, maintenant. » « Je... » « Cette fois, c'est bon. » « J'utilise de la concentration. » « D'accord. » « Donc... » « Euh... » « Ta concentration est utilisée. » « Euh... » « Le Gerombos... » « Euh... » « Va réutiliser encore une charge. » « Qui va t'infliger 20 points de dégâts. » « 20 points aussi. » « Ouais. » « Alors, ça peut passer à 77. » « Ensuite, euh... » « Tu vas utiliser ta concentration, donc... » « Euh... » « Tes dégâts de poison ne sont pas augmentés. » « Je vais enlever 15. » « Je arrive dans ce poison du Gerombos. » « Alors, euh... » « Euh... » « Moi qui a un... » « Donc... » « Euh... » « Euh... » « T'as fait combien ? » « Euh... » « Euh... » « 3... » « Ok, c'est bon. » « Euh... » « Enfuite. » « Donc, euh... » « Je vais... » « Je vais faire quoi ? » « Il a... » « Il a pas attaqué ? » « Euh... » « Euh... » « Non, mais c'est toi qui es en train d'attaquer. » « Donc, du coup... » « Ok. » « J'ai utilisé la concentration, donc... » « Euh... » « Donc, je vais utiliser ta charge de guerre, qui... » « Correspondent à 270 x 3. » « Donc... » « Euh... » « 810... » « Moins la défense du Gerombos, qui est donc de 25. » « D'accord. » « Euh... » « Donc, 810 moins 25. » « J'ai un fiche... » « 7... » « 185 de dégâts. » « Ok. » « Donc, c'est bien une attaque. » « C'est pas juste un boost. » « Euh... » « Ouais, c'est bien une attaque. » « Très bien. » « C'est... » « Par contre, je préfère te dire honnêtement... » « 785 de dégâts, c'est quand même beaucoup. » « Oui. » « Enfin, voilà. » « Mais bon, fallait pas toucher à la forêt non plus. » « Ah oui, on touche pas à la forêt, voyons. » « Donc, euh... » « Que veux-tu faire ? » « Euh... » « Je vais boire... » « Ok. » « Ok, attention, stratégique 2 minutes. » « Ok. » « Euh... » « Je claque ma dernière méga potion. » « D'accord. » « Donc, euh... » « Tu n'as plus de méga potion, en effet. » « Ouais. » « Donc, ça me fait passer à 127 PV. » « Ok. » « Ok. » « À son tour, maintenant. » « Alors, le Jambos prépare sa concentration. » « Ok. » « Bah, posture défensive de mon côté, hein. » « D'accord, donc... » « Comme tout à l'heure, ça va t'infliger... » « Euh... » « 38 points de dégâts. » « Donc... » « 127, au moins... » « 38... » « Il te reste 89 PV. » « Très bien. » « Je bois mon filtre du diable. » « D'accord. » « Donc, euh... » « Alors, euh... » « Je... » « Je m'arrête plus forcément des effets du filtre du diable. » « Donc, je vais te redire ça. » « 15% d'attaque supplémentaire pour un tour. » « Si j'ai pas le moment. » « Euh... » « Pour la prochaine action, oui. » « C'est... » « Je vérifie quand même, hein. » « Filtre du diable, filtre du diable... » « Filtre du diable... » « Augmente de 15% et dégâts infligés au prochain tour, en effet. » « Combien t'as dit ? » « 15%. » « Ok. » « C'était bien ça. » « Très bonne mémoire, Fibille. » « Euh... » « Et est-ce qu'il a attaqué ? » « Oui, je le bois, du coup. » « Euh... » « Ouais. » « Et là, je me tourne face à la caméra et je leur dis « Buvez du Red Bull. » » « Non, euh... » « Non, c'est faux, bien sûr. » « Je suis en train de boire autre chose, hein, mais bon. » « Alors, maintenant, c'est à son tour que je suis trop occupé à faire emplacement de produit. » « Il va se mettre à m'attaquer, lui aussi. » « Qu'est-ce qu'il prépare ? » « Alors... » « Donc... » « Euh... » « Le Durmbroth va utiliser... » « Il va utiliser... » « Il va utiliser... » « Quoi ? » « Le Durmbroth va utiliser... » « Un... » « Un coup de queue. » « Blam ! » « 40 points de dégâts. » « Rache. » « Donc ça me fait 49... » « Il te reste 49 PV, ouais. » « Ok. » « Bon, maintenant, ça va être le moment de s'amuser. » « Je balance ma charge de guerre. » « Oh ! » « D'accord. » « Et puis même, le filtre du lieu à diable ne marche pas pour... » « Euh... » « Pour les concentrations. » « Puisque ça ne fait que lors de la prochaine action. » « C'est-à-dire celle-là. » « D'accord. » « La concentration qui met un tour... » « Euh... » « À se charger, voilà quoi. » « Ça aurait été tellement beau. » « Euh... » « Ok, ok. » « Bah, écoute... » « Je... » « J'attaque. » « Je balance une attaque classique. » « D'accord. » « Donc, euh... » « 270 fois 1,15. » « Euh... » « J'ai un fiche 311 moins... » « Alors... » « 311... » « Oh putain, j'ai... » « Putain... » « Euh... » « Attends... » « J'ai fait une connerie... » « Historique... » « Ok, c'est bon. » « Alors... » « Moins... » « 311... » « Euh... » « Est égal à ça... » « Plus... » « Euh... » « Pour le coup... » « Euh... » « Combien de défenses déjà ? » « 25... » « Plus 25... » « Ok, c'est bon. » « C'est tout, oui. » « Euh... » « Euh... » « Que veux-tu faire ? » « Donc là, je l'ai... » « J'ai dit que je voulais l'attaquer pour profiter du boost de... » « De mon filtre du diable. » « Oui. » « Donc, euh... » « Voilà tout. » « Donc, je suis attaqué. » « Et puis, c'est au Jambos d'attaqué. » « Donc, euh... » « Le Jambos va utiliser une charge. » « Donc, euh... » « Il va t'infliger 20 points de dégâts. » « Il te reste, logiquement, 29 points de vie. » « Oui. » « Ouais. » « Ouais, ouais, ouais. » « Donc, maintenant, je bois une de mes 5 potions. » « D'accord. Donc, euh... » « Les potions te... » « Régénère. » « Euh... » « 25 points de vie. » « Donc là, il m'en reste 34. » « Euh... » « Euh... » « Attends... » « Donc, 34. » « Euh... » « Euh... » « 25. » « Ouais, si, c'est... » « Ouais, c'est 25. » « Soit 44. » « Hum... » « Euh... » « Euh... » « Bah, 29 plus 25. » « Euh... » « Euh... » « 64. » « Non. » « Oh là. » « Attends. » « On serve au film. » « 29 plus... » « Comptez avec nous, les enfants. » « 54. » « 54, pardon. » « Je me disais où, là, ça sentait. » « Alors, 54. » « Ouais, ouais. » « 54. » « Ouais, je suis... » « Je suis... » « Je suis très fatigué. » « On t'inquiète pas, on aussi. » « Ouais. » « Donc voilà, je suis à temps privé. » « Ouais. » « C'est... » « Ouais, je sais pas si ça va se passer. » « Donc, maintenant, c'est au Duramboros d'attaquer. » « Euh... » « Le Duramboros va utiliser... » « Va utiliser quoi ? » « Tiens... » « Le Duramboros va utiliser... » « Va utiliser... » « Je suis... » « Je suis... » « Je suis au train de réfléchir. » « Je cogite un petit peu, quand même. » « Faut aller coder. » « Ouais, il y a encore une charge. » « Voilà. » « Donc euh... » « Tadoum... » « C'est un peu le sale, le truc. » « Ouais, donc 20 points de dégâts, donc euh... » « 34 PVI Thrust. » « Diablo, sort de ce corps. » « Hum... » « Alors... » « Bon, et bah maintenant, je vais pouvoir mettre le max. » « Ha, ha, ha... » « Euh... » « Comment ? » « Maintenant, on va pouvoir mettre le max. » « Euh... » « Euh... » « Le max ? » « Avec... » « La petite concentration. » « D'accord. » « Euh... » « Ta concentration est bien prête. » « Euh... » « Juste euh... » « Je voulais faire un petit aparté. » « Euh... » « Est-ce que tu te souviens du talent de ton armure ? » « Alors oui, c'est Art de la chasse. » « Tout à fait. » « Euh... » « Euh... » « Non, non, pas Art de la chasse. » « Ah oui, c'est l'Estrelian, excuse-moi. » « Euh... » « Oui, ça me permet d'avoir une... » « Euh... » « Un boost de 15% d'armure... » « Enfin, de défense et d'attaque » « Euh... » « Lorsque j'utilise ma concentration. » « Euh... » « Non. » « Lorsque ta concentration est prête. » « La concentration est prête. » « Très bien. » « Donc, euh... » « Tant que tu n'utilises pas ta concentration, tu gardes ce... » « Euh... » « Ce bonus. » « Oh bah... » « C'est cool, ça. » « Hum... » « Bah écoute, je... » « Je la balance. » « Tu la balance quand même, ok, t'en as rien à foutre. » « Ah, 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 ah... » « Voilà, moi... » « Ouais, j'ai... » « J'ai... » « Je n'arrête. » « Donc, euh... » « Que veut... » « Donc, tu balance ta concentration. » « Donc, le J-R-B-R-O-S... » « Oui... » « Euh... » « Oh, putain... » « Il va bientôt te l'aider. » « J-R-B-R-O-S... » « En fait, le truc, c'est que... » « Allez... » « Ouais, on va faire ça. » « Donc, euh... » « Le J-R-B-R-O-S utilise un balayage de queue. » « Ok. » « D'accord, oula... » « Balayage de queue, ça me fait combien, tout ça ? » « Il te reste combien de vide, là ? » « Et là, il va s'apercevoir qu'il a balancé une attaque à 50. » « Il m'en reste 34. » « Euh... » « Euh... » « Putain de merde. » « Ouais... » « Bah, est-ce que je décède de façon joyeuse ? » « Ouais, je crois que t'es mort, ouais. » « Bah, attends, y'avait pas un boost de 15% de défense ? » « Bah, pas quand tu kiffes ta concentration, tant qu'elle est prête. » « Ouais, elle était prête ? » « Bah, elle est prête, mais tu l'as utilisée. » « Oh... » « Oh non... » « Non... » « Bon, on va dire... » « Bon, on va dire... » « C'est moi qui t'ai mal expliqué. » « Donc du coup, euh... » « On va annuler le bail, il y a que distorsion de l'espace-temps. » « On va revenir sur une charge. » » « Donc, euh... » « Ça t'inflige 20 points de dégâts. » « Ça t'inflige 20 points de dégâts. » « Ça t'inflige 20 points de dégâts. » « J'utilisais le Steel Bushido, il s'est rien passé, moi. » « Voilà, exactement. » « Je me suis senti pousser une âme, je me suis dit... » « Oh bah tiens, et si je passais à travers son attaque ? » « Wouhou ! » « Donc, il te reste 14 PV. » « Nice ! » « Euh... » « Je... » « Je bois une potion. » « Alors, euh... » « Déjà, tu utilises ta concentration, tu m'avais dit. » « Oui. » « Donc, euh... » « Tu vas faire ta charge de guerre. » « Doria ! » « Ouais... » « Parce qu'honnêtement, euh... » « Euh... » « Bon... » « Là, je sais qu'il y en a qui font MI, très certainement, quand ils regardent cette vidéo. » « Mais... » « Très sincèrement... » « Euh... » « Lors d'une phase de démo, de test et tout et tout... » « Je veux pas trop faire le bâtard non plus, quoi. » « Là, c'est clair, je l'ai balancé un balayage de queue. » « Mais pour moi, euh... » « Le but, c'est pas non plus de faire crever les joueurs, quoi. » « C'est clair que je joue le monstre, mais le but, c'est de les faire gagner, quoi. » « C'est pas de les faire perdre. » « Donc, euh... » « En tout... » « Bah après, là, c'est vraiment dans les phases de test, mais après, sur les versions définitives... » « Euh... » « Là, il y aura moyen de faire des trucs, quoi. » « Ouais, voilà, quoi. » « Là, pendant... » « Surtout si, en plus, plus tard, on est amené à jouer à plusieurs. » « Ah bah oui, euh... » « Forcément, là, c'est un jeu qui joue à plusieurs, quoi. » « Oui, parce qu'en fait, on était censé jouer à plusieurs, mais comme on est des sacs, on est que deux. » « Voilà, quoi. » « On est... » « On est insouciable, en fait. » « C'est le truc. » « Je préfère jouer Megalvania tout seul dans nos chambres, à la guillette. » » « Arrête. » « Arrête. » « Arrête, c'est gênant. » « Ah, tu vas me faire rougir. » « Oh là là... » « Bref. » « Ouais. » « Ça mouille dans la culotte. » « Alors, j'ai été béni par Athéna. » « Voilà. » « On a dit, « Seiya, j'ai pas envie que tu crèves. » « Au revoir, Seiya. » » « C'est ça. » « Donc... » « Ah, putain. » « Ouais, donc on a dit que la concentration, je l'ai balancé. » « Donc, tu balances ta concentration. » « Ouais. » « Et puis, tu... » « Alors, je vais calculer ça encore. » « Bah oui. » « C'est surtout du calcul. » « Je vais le sentir pas, c'est celle-là. » « Quand t'es MJ, tu fais surtout du calcul, quoi. » « Tu comprends. » « Donc... » « Moins... » « 1070 fois... » « Fois 3... » « Moins... » « Euh... » « 25... » « Ok. » « Donc, tu infliges 785 de dégâts au monstre. » « Oh, bah nice. » « Que veux-tu faire ensuite ? » « Il a pas attaqué, encore ? » « De quoi ? » « Il a pas attaqué, lui ? » « Euh... » « Si, putain. » « Je suis con. » « Je suis perdu. » « Excuse-moi. » « Je suis très fatigué. » « Je veux bien du Rendrost. » « Eh, mais c'est à mon tour. » « C'est bien du Rendrost. » « Oh ! » « Non, non, c'est à ton tour. » « Poche-toi, quoi ! » « C'est à ton tour, docteur. » « Enfin, docteur, putain. » « Sibyl, pardon. » « Bon, les deux marchent, t'inquiète. » « Euh... » « Quoi de neuf, docteur ? » « Voilà, attends, qu'est-ce qui se passe, du coup ? » « Ah ! » « Bon, je plaque une potion, là, parce que... » « Ouh, 14 PV, c'est... » « C'est... » « C'est peu bien. » « D'accord. « Donc, tu reviens à 29. » « 30... » « Euh... » « Ah, je sais plus compter. » « Non, moi aussi, je sais plus compter. » « 39, plutôt. » « Pardon. » « Euh... » « 14... » « 25... » « 39, ouais, c'est bon. » « Euh... » « En fait, que veux-tu faire ? » « Enfin, que veux-tu faire, je suis... » « Ouais, ouais... » « C'est à moi de choisir ce que je veux faire. » « Euh... » « Ah putain. » « Ouais, vas-y, qu'est-ce qui... » « Donc, je veux dire en bros, c'est... » « 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 Un coup de queue. » « Ouh... » « Ok, un coup de queue qui m'inflige combien ? » « 40 points, dégueulasse. » « J'en ai 30 points. » « Ouais... » « Bon bah écoute... » « Ouais, on va jouer le jeu, hein. » « Bon bah... » « Premier évanouissement. » « Bah écoute, hein... » « Les Estrelianes, c'est facile. » « Mais vous voyez, les Durambro, c'est trop pour moi. » « Je me suis dit... » « A partir de là, je mets fin à ma retraite de chasseur. » « Je me dis... » « Je vais aller planter de la luzerne à Kokoto. » « Et puis c'est très bien. » « C'est pratique, la luzerne. » « Ça permet à... » « Ça permet de donner à brouter aux aptonautes. » « Et... » « Ça sert aussi à... » « Donner à brouter aux aptonautes. » « Ouais, je suis... » « Je suis d'accord, ouais. » « Non, t'es de la merde. » « Ah, putain. » « Ah, mais c'est de la merde. » « Ouais, c'est clair. » « Alors, premier évanouissement... » « Les félines qui me ramènent au camp en disant... » « Pompon, pompon, j'imagine. » « Euh... » « C'est à peu près ça. » « Sauf qu'ils font mia mia à la place. » « Mia mia... » « Non, je vais épargner vos oreilles. » « Euh... » « Tu es de retour au camp. » « Hum-hum. » « Euh... » « Et donc... » « Euh... » « Que dire, que dire, que dire... » « Ouais, bah... » « T'es de retour au camp, en fait. » « Ouais, voilà. » « Alors, juste un truc... » « Un petit détail... » « Euh... » « Que j'ai oublié de mentionner. » « Euh... » « Tu as empoisonné le monstre... » « Lors du dernier coup. » « Oh, nice. » « Tu t'entraînerais avec moi ! » « Donc du coup... » « Donc du coup... » « À chaque fin... » « Euh... » « De ces tours... » « Il va perdre 100 points de dégâts. » « Donc... » « Combien ? » « 100 points. » « Oh la vache. » « C'est renforcé à l'Espinas... » « Léché par un... » « Léché par un Yodro, mais... » « Alors, normalement, c'est 4... » « Enfin, pardon. » « C'est 50. » « Mais en fait, le Glambroth a dégâts plus 2. » « Ah oui, c'est faible. » « Dégâts fois 2. » « Euh... » « Sur le poison. » « Ok. » « Et ce, pendant 5 tours. » « Ok, bah je vais me grouiller de revenir. » « Donc... » « Attends-moi ! » « T'inquiète pas, les tours de combat sont... » « Euh... » « Sont neutrons, à dire. » « Donc, voilà tout. » « Euh... » « Que veux-tu faire, maintenant ? » « Je reviens directement dans la zone ou je les retraverse ? » « Alors, tu reviens dans la zone, par contre... » « Ta vie était de 150. » « On est d'accord. » « Quoi ? » « Ta vie, au début, était de 150. » « C'est bien ça. » « Tu redescends à 100. » « Lorsque ton... » « L'effet de la nourriture est épuisé. » « Oui. » « Jusque là, on est bon. » « D'accord. » « Euh... » « Alors, je vais te dire une petite chose. » « Donc, euh... » « Là, j'ai... » « J'ai un peu changé les règles par rapport à toi. » « Euh... » « Il faut que tu me demandes pour que je te décrive un petit peu l'environnement dans le... » « Enfin, les zones dans lesquelles tu vas être. » « Parce que potentiellement, ça peut m'aider à... » « Enfuser des dégâts ? » « Euh... » « Euh... » « Non, pas pendant les combats. » « Pas pendant les combats. » « Pendant que t'es en train de chercher monstre, etc. » « Etc. » « Pendant... » « Pendant que t'es en train d'explorer. » « Et ça peut me permettre quoi, par exemple ? » « Ça pourrait te permettre d'obtenir les objets. » « Hum, d'accord. » « Euh... » « Bah, je prends un petit moment pour analyser la zone. » « D'accord. » « Donc, tu es dans le camp de base. » « Et puis, il y a un camp. » « Et puis, il y a... » « Un magnifique... » « Une magnifique vue sur la pipeau. » « Voilà tout. » « Ok. » « Bon, écoute. » « Je... » « Je change de zone. » « D'accord. » « D'accord. » « Donc, tu arrives dans... » « Dans la zone 1. » « Ouais. » « Parce qu'il n'y a pas dix mille façons de changer de zone dans le camp de base du... » « Des pieds brumés. » « Euh... » « Et donc, euh... » « Tu y vois un groupe de gargots. » « D'accord. Bah, écoute. » « Je les laisse tranquilles. » « Eu... 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 » « Euh... » « Pardon ? » « Ah oui, euh... » « Bah, en même vivant, en fait. » « Ha ha, 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 ha. » « Putain. » « On a fait ça. » « En gros, c'est... » « 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 Oh ! » « Elle a un caractère de cochon, on peut dire. » « Ouais. » « Hum. » « Donc, du coup... » « Donc, euh... » « Que veux-tu faire ? » « Euh... » « Là... » « Bah, du coup, je change de zone. » « Euh... » « Je vais aller le rejoindre. » « Donc, euh... » « Tu vas dans la zone 4 ou la zone 2 ? » « Euh... » « Je passe par la zone 4. » « D'accord. » « Donc, euh... » « Tu retournes dans la zone 4 et il y a un groupe de bullfango. » « Bah, est-ce que je retente un petit jet de discrétion pour savoir s'il y a une charge ou si j'arrive à... » « D'accord. » « Donc, euh... » « Pas besoin de te dire les règles de tout à l'heure. » « Ok. Bah, vas-y. » « D'accord. » « Laissez... » « Donc, euh... » « Les deux sont le hasard décidés. » « 5. » « Donc, t'arrives à passer à côté encore. » « Oh bah, c'est bon. » « Ouais. » « Euh... » « Où veux-tu aller ? » « Euh... » « Zone 5 ensuite pour aller rejoindre mon... » « Mon meilleur ami. » « D'accord. » « Donc, le Duramboros n'est plus dans la zone 5. » « Mouah... » « Euh... » « Bah, je poursuis vers la zone 6. » « Ok. » « Euh... » « N'oublie pas ce que je t'ai dit au camp au passage. » « Ouais, ouais. » « Bon, t'inquiète pas pour ça. » « J'arrive dans la zone 6. » « Et tu y vois le Duramboros. » « Hum... » « Eh ben, cette fois, je... » « Je l'attaque à nouveau. » « Eh ben, c'est reparti. » « Oh... » « Hey, there we go again. » « Euh... » « Que veux-tu faire ? » « Euh... » « Voilà, j'ai engagé le combat. » « Euh... » « Euh... » « Alors, du coup... » « Euh... » « Euh... » « Si on a déjà engagé une première fois... » « Euh... » « Un combat, est-ce qu'après, on a encore besoin d'attendre 3 tours pour balancer la concentration ? » « Oui. » « D'accord. Bon. Après, ça semble logique. Tu aurais vu les dégâts. » « Euh... » « Euh... » Quoi que qu'il me reste comme objet Je vais boire un filtre de métal Un filtre de métal qui augmente Combien de points Ton armée ? En toute logique 15% Si on suit la logique du filtre C'est pas en pourcents il me semble que c'est en points Parce que quand il y aura rang supérieur rangé Ce sera un peu trop pété je pense 8, 10 Ok Ça doit être par là normalement Je te l'ai envoyé normalement Merde C'est où ? Putain mais je t'avais envoyé normalement le truc De quoi ? Bon tant pis je vais aller rechercher à nouveau Comme ça je suis sûr de bâtir de la merde Parce qu'en fait j'écris beaucoup de choses Excusez-nous les joies du direct Ah oui Peut-être que je ferai une coupure Mais bon je pense que j'aurai la flemme de la faire sur l'instant Enfin bref Filtre de métal Vous pouvez faire vos devoirs en même temps Ok Donc ça augmente de 15 points ta défense au prochain tour Très bien Donc voilà Donc tu as 95 de défense maintenant Le Tirambo ça va utiliser un coup de queue Voilà Donc 40 moins 15 25 Donc 100 moins 25 75 Ouais Ok Je rebalance une attaque normale Je rebalance une attaque normale Donc j'ai le total de vie Lurembrose moins 270 Est égal à ça Plus les 25 de défense du Jurem Voilà tout Ok Que veux-tu faire ? Alors là on est au troisième tour c'est ça ? Euh Troisième tour que je vais lui demander Au troisième tour Non non on est pas au troisième tour là On est pas au troisième tour là C'est le deuxième Euh attaque normale à nouveau Attaque normale Euh donc Allez moins 270 Euh ok Euh j'ai oublié de compter Les dégâts de poison du Jurembrose Voilà tout Euh Ensuite le Jurembrose va utiliser sa concentration Ok Euh posture défensive Ah Posture défensive Donc euh Le Jurembrose utilise Son attaque spéciale Qui est un 9 vol écrasant 9 vol écrasant Et donc du coup Ça te fait Ça te fait combien de dégâts ? Euh Ça te fait 35 points de dégâts Alors 35 Ça me fait descendre à 40 Euh Ouais Oula Alors de mon côté il me reste deux potions j'en claque une D'accord donc Euh Tu régénère donc Euh 25 points de vie ce qui fait 65 Ok Euh Ensuite le Jurembrose va utiliser une charge qui va t'infliger 20 points de dégâts Pas bien Pas bien Euh Attends la potion c'était 25 Donc j'ai eu 65 Moins 20 45 Cool j'ai gagné 5 points de dégâts Cool j'ai gagné 5 points de dégâts Alors Que vas-tu faire maintenant ? La concentration pardon ? La concentration Euh Le Jurembrose va utiliser Va utiliser Va utiliser Va utiliser Va utiliser Euh Que vas-tu utiliser ? Je vais choisir un petit peu Euh Va utiliser un balayage de queue Il t'inflige 35 points de dégâts Euh Ouh 5 J'ai 10 PV Tout va bien Ouais C'est C'est Ah c'est chaud hein Oh C'est même plutôt C'est plutôt tendu je dois dire Ouais Alors euh Euh Ah j'aurais humé ton fin hein Ça m'aurait pas été la même histoire Hum Alors euh Donc Ensuite Tu vas utiliser ta charge de guerre Alors Ouais Je vais juste faire un truc Moins 100 Par rapport aux dégâts du poison Euh Voilà Euh Ensuite Donc 270 fois 3 C'est toujours le même calcul depuis l'autre fois Moins 25 Ok Moins 785 Ok A toi Ouais Euh Une potion je claque ma dernière D'accord Je tombe le tout pour le tout Tu retournes à 35 points de vie C'est fait Ensuite Euh Ensuite Euh Le Jamboros va utiliser Euh Tata ta ta va utiliser quoi Va utiliser une charge Qui va t'infliger 20 points de vie Il te reste 15 PV Oh la Batch Le Jamboros subit 100 points de dégâts par rapport au poison C'était le dernier tour où il était empoisonné Ok Ok D'accord Donc euh Mais tu remarques Le Jamboros se met à boiter et à fuir Oh espèce de lâche Donc euh Tu sais Tu sais qui est sa Grimpus Donc le Jamboros s'est mis à fuir Mais où ? Hum Tu n'as Impossible de le savoir Tu sais seulement qu'il a fui la zone de combat Re tout le monde Euh Navrait de Oui Euh Du désagrément On peut le dire Donc euh Le Wifi est un petit peu fragile Là où j'habite Et donc Ça fait que Ça fait chier en fait Voilà tout Autant dire honnêtement Et donc Euh Si Euh Chez vous Il s'avait quasiment peut-être rien passé Euh De votre point de vue Mais Chez nous il s'est coulé environ 5 minutes Donc euh Je vais replacer le contexte Seulement pour nous Euh Le Jamboros vient de fuir au combat Il boitait Et Il est parti dans une direction que Cybille ignore Hmm Il est parti à droite Alors Où est-il parti plus exactement ? Alors Aucune idée Et bien Eh bien Ouais Tu vas devoir explorer un petit peu Comment ai-je pu perdre quelque chose qui fait la taille d'une montagne ? Ben T'as été listré Euh Et puis même ta vie faible Peut Peut t'avoir mis à terre un instant Et puis voilà quoi J'étais J'étais en train de cracher du sang Voilà Ouais T'étais T'es en train de cracher du sang Et puis en même temps de T'en fais un petit peu tes Enfin comment dire De faire craquer un peu tes os par rapport aux courbatures des coupes que tu t'es pris Crac Ouais Parce que quand même Se prendre des masses qui font quand même 10 fois la taille du corps de Cybille ça doit pas être très agréable Ouais C'est pas très la détente Voilà tout Donc euh Tu es dans la zone 6 Mais Alors la zone 6 que je me situe Ah Zone 6 Euh Il a fui Euh Donc est-ce que je peux Donc je refais un peu à ce que je disais Est-ce que je peux regarder un petit peu autour de moi voir si j'ai des Des D'éventuels composants à aller récolter Tout à fait Donc tu y vois un spot de miel et un spot de minerai Euh je me dirais je vais dans le spot de miel D'accord Donc Sur le spot de miel tu récupères 3 miel Oh nice Donc tu peux y ajouter à ta sacoche Ensuite Vous avez vu comme je suis RP Que veux-tu faire Euh Je retourne vers la zone 5 Pour voir D'accord Tu retournes dans la zone 5 et il n'y a absolument rien mis à part des bulles fangos Pas de Est-ce que je peux regarder aussi s'il y a des choses à récolter D'accord donc tu y vois un spot d'insectes Euh je les ignore du plus profond de mon être et je retourne vers la zone 6 D'accord tu es de retour dans la zone 6 D'accord tu es de retour dans la zone 6 Il y a un groupe de gargois au fond près de la cascade Je vais les laisser voir l'oro 100% naturel et je me dirige vers la zone 7 Très bien Tu es dans la zone 5 Tu es dans la zone 7 il n'y a absolument rien Encore une fois j'analyse l'environnement pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour mes éventuels craft Tu analyse l'environnement et tu y trouves un spot de champignons Ok je cours vers les champignons D'accord Tu arrives vers les champignons et tu récoltes Euh Que vas-tu récolter comme champignons J'ai aussi une liste de champignons Tu récupères une mandragore Mon dragois C'est de la merde Alors euh Euh Ah putain PV il me reste à moi 15 PV Ah vache Euh Je me dirige vers la zone 4 Alors la zone 4 La zone 4 Tu es dans la zone 4 et il y a un groupe de buffangos au fond Euh Y a-t-il quelque chose près d'eux que je peux récolter ? Alors du moins dans les alentours Alors il y a quelque chose dans les alentours Tu y vois un spot d'insectes Encore Ok bon J'ignore aussi Et euh Je vais aller vers la zone 2 Bon je fais le tour de la map J'ai plus envie de la fronter avec mes 15 PV surtout si il est presque mort D'accord donc euh Tu Donc Euh Ca va te demander de faire un jet de D pour passer à côté des bullsangos Ok bah vas-y Donc Euh Je vais lancer un D6 Si 5 ou 6 T'entres en combat Enfin non Tu les esquives pardon Ça marche ? Oui 1 Donc tu vas être en combat contre les bullsangos Ok Alors ils sont 3 3 Euh Que Que choisis-tu de faire ? Je fuis D'accord donc euh Même principe Même lancer de D d'accord ? Vas-y 3 Je vais être toujours en combat contre les bullsangos D'accord Alors Alors Donc je vais aller voir les stats des bullsangos du coup Alors bullsangos Où est-ce où est bullsangos ? Bullsangos Bullsangos Ok Euh Le bullsangos 1 te fait 0 de dégâts Ah ah loupé Le 2ème te fait 0 de dégâts dessus aussi Et le 3ème aussi 0 de dégâts Vous êtes nul C'est Ils ont fait tous les 3 une charge dessus et tu te l'es bien pris Mais 0 de dégâts Bah je retente la fuite Je vais me casser Tu retentes la fuite Euh Tu réussis à faire un 6 Oh nice Euh Maintenant Euh Ton Que veux-tu Où veux-tu aller ? Euh Donc j'ai Donc on a dit que j'étais dans la zone 2 Euh Je vais à la zone 3 On va partir tout le tour de la map D'accord Donc tu es dans la zone 3 Dans la zone 3 Dans la zone 3 Euh Que veux-tu ? Encore une fois Vérifiez si il est tout autour de moi Alors déjà euh T'es dans Attends T'étais dans la zone 4 Quand tu es affronté Bullfango Ah j'étais dans la zone 4 Bah j'avais dans la zone 2 du coup D'accord donc je suis dans la zone 2 Euh Il y a un groupe de Jack Euh D'abord est-ce qu'il y a quelque chose que je peux récolter ? Il y a des minerais Il y a des minerais mais il faut la demander quand même de faire le 7D Euh bah dans tous les cas je vais choisir de les... bah essayer de les passer et aller à la zone 3 D'accord D'accord donc euh... Il en fait des fiffes 2 Tu entres en combat contre les Aggies F*** F*** Bah je tente... La fuiiiiiii Donc euh... tu vas tenter la fuite Euh... 3 Donc euh... tu es toujours en combat contre les Aggies Euh... et les Aggies vont utiliser Alors euh... les Aggies ont combien d'attaques déjà si les... faut que je me rappelle Euh... et j'ai... ok d'accord Bah ils m'avaient déjà vu bien que je suis contre le bon j'ai dit Ok donc euh... le premier Shaggy va utiliser une morsure Crac Euh... Il va t'infliger 0 points de dégâts D'accord Et le deuxième Shaggy lui va euh... t'infliger aussi une morsure qui va t'infliger 0 de dégâts Et bah purée Il s'est déchaussé les dents ou les... Bah ouais ils sont un peu défoncés les dents contre ton armure quoi BANG Bah en fait euh... les Aggies ont une attaque de 30 D'accord Tandis que toi sachant que tu as une défense de 80, voilà quoi T'es... t'as 50 points supérieurs sur leur attaque Bah nice Bon écoute je retente la fuite parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces petites merdes D'accord donc euh... 6 Donc euh... Bah t'arrives à fuir Euh... Où veux-tu aller ? Euh... Zone 3 ou euh... Ouais... Zone 3 Ok... Zone 3... Zone 3... Zone 3... ... Je je-je-je-je-je-je-je-je Je-je-je-je-je-je-je le sens parce que je suis en train de me dire c'est ce se trouve le le... le le... le... le fiff ouais pique des objets je vois depuis que des objets exactement est ce qu'il ya des champignons il ya un spot de plantes ah bah je vais aux plantes d'accord donc ça demandera un jet d vas-y 1 donc t'entres en combat contre les méningues donc que veux-tu faire au bord de suite donc j'ai enfin des fils encore 5 tu arrives à fuir yes allez good boy tu veux qu'il faire alors là très clairement bon bah écoutant la zone 9 du coup je pense qu'il est je pense qu'il est là ok excuse moi je payais un coup donc tu arrives dans la zone neuf et tu vois le turmpo faut trente dormir ok ok je vais opter pour la méthode classique je vais je vais lui meuler la gueule d'accord donc 270 x 2 parce que je le réveille les dégâts sont doublés par deux lorsqu'on réveille un monstre je vais calculer ça 270 x 2 puis un fige 540 points de dégâts ok le turm boros meurt et ben bravo tu as réussi la quête du jambeau yes enfin donc ça qui est le plaisir de pas garder les récompenses tout à fait donc bravo à toi toutes les félicitations c'était facile donc tu comprends un peu plus cette difficulté je pense ouais je réalise un peu plus l'étendue du truc en tout cas je suis content parce que c'est quand même assez équilibré ça donne toujours une part de suspense et puis après c'est clair je suis c'est ma celle même si après on précise aux gens qui regardent la ronde là c'est encore un peu la bêta donc il ya plein de choses qui sont susceptibles de changer et tout pense ouais c'est clairement une version alpha quoi après je n'ai pas non plus révélé à battre enfin la donne quoi que quoi que je peux l'agir quand même parce que voilà quoi je pense pas que cette vidéo sortira je pense cette vidéo et il va sortir après le dernier trailer du rpg et donc de temps à la fin il y aura forcément à date donc admis que tu peux tu veux te boucher les oreilles si ça te dérange de l'entendre parce que là on est avant la sortie du trailer on est bien avant on aura peut-être un mois qu'on a tourné la vidéo pour vous dire et donc du coup ça fait que bon si bille si tu veux entendre il n'y a pas de souci par contre fois rien qui lisent quoi de tout ok donc le rpg comme vous le savez très probablement va sortir le 11 mars 2020 et donc du coup ça fait que voilà civil que nous jouera donc voilà tout parce que en même temps il faut que je fasse un petit peu la pub si je peux voilà si je peux trouver un petit partenaire qui peut m'aider à comment dire à projeter un peu le truc serait pas mal quoi ouais écoute moi je moi c'est déjà acté donc il ya pas de souci on s'est déjà acté de mon côté j'imagine ouais j'espère quoi enfin bref voilà tout donc merci cible d'avoir participé à cette petite classe si tu peux enfin c'est peu si tu peux me dire et puis dire au spectateur un petit peu ce que tu as ressenti pendant cette cette session ça peut toujours être intéressant je pense après est ce que ça serait aussi éventuellement sur le ressenti les éventuelles améliorations qu'il est possible d'apporter tout à fait tu as le droit de faire toutes les remarques que tu veux tu es sur youtube tu es devant devant mes followers tu peux faire ce que tu veux bon bah déjà on va commencer par le début premier truc que j'ai noté c'est que tu as tu t'es rappelé de ce que je t'avais ce dont je t'avais parlé la dernière fois de mettre un peu dans l'ambiance que tu disais voilà il ya du vent tu aperçois quelques quelques cascades après c'était surtout au début après ça c'est après ça s'estomper je pense que tu l'avais oublié vu qu'on était en pleine chasse et tout c'était un peu en plus on se concentrait surtout sur la collecte aussi après éventuellement faire en sorte que parce que affronter des monstres pour qu'ils ne fassent aucun dégâts c'est il faudrait essayer d'arranger le truc qu'ils sont quand même un petit peu qui reste quand même un petit peu chiant malgré notre équipement je pense faudrait voir comment on peut arranger la chose en fait je viens de m'en souvenir qu'à un instant mais justement en fait là le fait que ton équipement soit une armure ça donne un côté réaliste mais en même temps c'est clair que ça donne un côté un peu craqué quoi ouais c'est clair donc je pense que ce que je vais faire c'est que les monstres vont infliger quand même un point de dégâts ouais voilà pour rester dans entre ouais voilà mais sinon après peut-être le le côté merci on en avait déjà parlé c'était l'immersion au combat que décrire un peu plus les mouvements que fait le monstre plutôt que forcément dire le nom de son attaque tu avais dit qu'il boitait à la fin c'est ça c'était bien on ressent qu'on était dans l'esprit et tu te basais surtout sur le point de vue du joueur tu vois qui boîte c'est quoi il lui reste ton point de vie et c'est donc ça c'était bien et bah après le reste j'ai envie de dire bah voilà le groupe en voilà c'était surtout le la mise en ambiance tu traverses la zone bref tout le monde je sais pas tu marches dans la boue tu remarques une petite tortue en passant c'est ce genre du petit truc c'est surtout de l'improvisation mais là globalement ouais c'était c'était sympa ok très bien je vois grand chose à ajouter donc je tiens quand même à dire que fait j'aurais voulu que j'ai l'idée entre aimer de faire une combinaison bah en fait c'est pour ça que je cherchais des des trucs depuis tout à l'heure c'est parce qu'en fait j'espérais tomber sur un champignon bleu ouais voilà c'est clair après t'avais pas d'herbe non plus ouais ouais c'est pour ça que tu m'as dit une plante je me suis dit ah je peux peut-être tenter de gratter une herbe mais de toute manière je t'aurais donné de la felvine et en plus je suis bête mais il faudra peut-être que j'ajoute la bombe felvine pour la blague dans l'rpg ça va pas être marrant oh bah ouais en même temps défoncer la felvine c'est trop marrant enfin voilà la drogue c'est mal les enfants ne me prenez pas donc voilà autre chose non d'accord est ce que tu as un petit mot à dire pour les spectateurs bonne nuit dormez bien ouais c'est toi il est quand même à c'est tard que coca t'as dit que cette vidéo allait sortir dans un mois à peu près dans ce mois par rapport à quand on y tourne à aujourd'hui oui ou allo oui je t'entends tu as dit un mois à partir de maintenant c'est ça oui à partir de maintenant bon bah bon bah joyeux noël joyeux noël bonne fête à vous en tout cas en espérant que vous ayez que vous aurez vous aussi votre petite switch sous le sapin j'espère pour nous on reste là on vous regarde on vous rattrape en bref voilà même même blague à part et malgré les faits voilà hésitez pas à venir son serveur pour participer aux différentes bêtas du du jtr éventuellement comme moi apporter vos points de vue et idées pour qu'à la fin on puisse avoir quelque chose qui qui déchaînera les foules et les passions c'est moi c'est ce que j'espère bah c'est le but en même temps en plus je tiens je tiens dire que maintenant mais j'ai quand même fait des quêtes spéciales pour pour donner assez enfin des références à la communauté française de monstre hunter oui 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 j'ai eu l'occasion de les consulter c'est c'est vrai que c'est bah disons personne n'a été réellement oublié ouais on va dire les principaux acteurs et puis en même temps ce qui est un peu dans le coeur quoi on va dire voilà quoi c'est clair que personnel après si sibyl veut me donner en privé ce qui quelques personnes en plus voilà quoi il y aura pas de souci bon bah après il tu es un peu plus au fait de la communauté que moi donc je te fais confiance ouais ouais on va dire c'est pas trop quoi en dire mais bon voilà quoi enfin bref je vous dis au spectateur un pas toi sibyl sibyl même si je pense qu'on va se quitter juste après je vous dis donc à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo d'une heure 25 waouh ah j'espère que vous avez fait au devoir sinon vous êtes dans la merde ah oui ouais ouais j'espère en tout cas j'espère que vous êtes pas masturbé devant nous et puis surtout que j'ai même pas mis ma tête donc là j'ai risqué pas grand chose dommage vous avez loupé deux superbes spécimens de mâle alpha ah oui totalement qui vont chasser à qui vont chasser des qui vont chasser des boules énormes avec leur gros cp oh putain ouais bah oui des que avec une boule énorme là nous on traîne par terre nos grands dp ah bah écoute ah bah ce qui est ah bah oui grand dp et je me suis fait écraser par des boules plusieurs fois un peu d'humour comme ça ça peut pas faire de mal parfois ouais ouais un peu d'humour léger ouais ouais donc je vous dis à la prochaine puis salut allez